Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est le jour d'Anti-Complot avec Thomas Huchon. Bonjour, cher Thomas Huchon, nos deux grands témoins, Catherine Gentil et Christophe Moulin. Bonjour à vous deux. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Au programme, nous allons parler de la semaine internationale des médias et de l'information dans l'éducation. C'est un message pour les enfants et les enfants sont sollicités par notamment Rosemary Farinella qui a créé une méthode. Nous en parlerons avec elle. En deuxième partie, nous reviendrons sur une manifestation contre le pass sanitaire, sur les révélations qui continuent de tenir, de ternir la réputation de Facebook. Et puis l'actualité nous ramène à ce que nous évoquions hier avec Thomas Huchon, notamment la mise en cause dans l'opération Azure de Rémi Daillet. Vous connaissez le principe d'Anti-Complot également, vos questions, vous les téléspectateurs. Mais avant, avant, rappel des titres de l'actualité, les essentiels, Thierry Coiffier. La croissance française atteint 3% au troisième trimestre. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, évoque un résultat exceptionnel qui est au-delà des espérances. Les estimations faites par les analystes et les institutions tablaient plutôt sur 2,7% de croissance pour ce troisième trimestre. Le Sénat vote un texte largement remanié quant à la prolongation du pass sanitaire. L'Assemblée nationale avait voté le texte proposé par le gouvernement qui prolongeait justement ce pass jusqu'à l'été 2022. 8 mois et demi, c'est trop, dit le rapporteur Les Républicains Philippe Bas. Députés, sénateurs tentent de s'accorder la semaine prochaine sur une version commune en commission mixte paritaire. Mais c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Une visite d'adieu en France pour Angela Merkel. La chancelière allemande rencontrera Emmanuel Macron à Beaune en Côte d'Or. Ce sera le 3 novembre. Elle se verra remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d'Honneur. Et puis aujourd'hui, elle est en Grèce. Une visite plutôt délicate puisque les relations entre l'Allemagne et la Grèce n'ont pas été simples, notamment durant la crise de la zone O. Des files d'attente pour se faire tester contre le Covid à Pékin. Une campagne pour la troisième dose qui s'intensifie à 98 jours. Précisément des jeudis hiver, les autorités chinoises accélèrent alors que des foyers de Covid ont été détectés. Des centaines de vols vers la Chine ont été annulés pour faire face à des flambées sporadiques de l'épidémie. Et puis ne manquez pas sur LCI ce soir. Ce documentaire exceptionnel sur l'affaire Daval, ce sera à 21h. Son titre, des mensonges aux aveux. A reprouver donc à 21h sur LCI. Merci, cher Thierry Coiffier. Nous passons donc maintenant à Anticomplot avec une invitée que nous avons via Skype. Je vous en parlais, Rosemary Farinella, professeure des écoles et spécialiste des fake news. Bonjour à vous, Rosemary Farinella. Vous êtes aussi membre de la commission Brunner et la co-auteur d'un merveilleux livre « Stop à la manipulation » chez Bayard Press. Vous êtes avec nous. Vous avez donc mis en place cette méthode avec les enfants. Pourquoi avoir fait cela ? L'éducation aux médias, c'est important, on l'imagine, pour les tout-petits. Oui, alors j'ai commencé mon scénario, j'ai créé mon scénario pédagogique en 2014 parce que je recevais moi-même des fausses informations dans ma boîte mail et sur mon mur Facebook. Et je me suis demandé comment aller réagir et comment aller se comporter les jeunes générations, et puis les adultes aussi face à ces fausses informations qui commençaient à arriver. Et puis visiblement, ça s'est répandu de plus en plus avec le temps. Et oui, je pense que c'est important de cibler des enfants jeunes, très jeunes, parce qu'ils utilisent déjà Internet et les réseaux sociaux. Là, les CM2 avec lesquels j'ai travaillé depuis 2014 sont déjà majoritairement sur Internet. Donc, ça me semble important de les outiller et de leur donner des outils pour essayer de ne pas se faire manipuler. Et quand je vois la pertinence des remarques et des questions des enfants, et je suis tellement bluffée chaque année par leurs questions et leurs remarques que je me dis que c'est dommage que ce ne soit pas plus répandu. Bien. Alors, nous allons y revenir. Mais avant, je vous propose de voir ce reportage réalisé par une équipe de TF1 qui sont allées voir justement ces enfants, comment ça se passe concrètement. Regardez. Ce ne sont plus des écoliers, mais des détectives masqués chargés de résoudre cette énigme. Comment leur petite école a-t-elle bien pu se transformer en palace ? La personne qui a fait ça, elle a fait ça comment ? Bon, en cherchant sur Internet en faisant un photomontage. Donc, vous pensez que c'est un professionnel ou ce n'est pas un professionnel qui a fait ça ? Un professionnel. Alors, on va lui téléphoner à ce professionnel. C'est une graphiste. Allô ? Bonjour. Bonjour. As-tu fait un copier-coller d'une photo ? Je n'ai pas seulement découpé l'hôtel, j'ai aussi changé la couleur de votre photo pour qu'elle soit plus rose. J'ai fait attention à la perspective. Tout un tas de triches qui font qu'au final, c'est réaliste et que l'œil ne voit pas qu'il y a eu un montage. Bon, alors c'est passionnant. Dites-moi, chère Rosemary Farinella, c'est toujours les mêmes réactions ? Ça se passe toujours comme ça ? Il y a la même adhésion ? Oui. Chaque année, il y a la même adhésion. Et c'est justement, je suis... À chaque fois, je suis émerveillée, je suis émue même, de voir qu'ils sont à fond dans toutes les activités que je leur propose. Alors c'est sûr, c'est très ludique, ils créent des contenus, ils créent des vidéos, des photos, des articles, des posters, tout ça. Mais c'est vrai que non seulement ils adhèrent, mais en plus, c'est eux qui apportent beaucoup de choses parce que c'est eux qui me donnent des idées sur les ressources à utiliser. Ils rebondissent, ils rebondissent. Je teste des nouvelles choses chaque année. Par exemple, l'année dernière, c'était sur les biais cognitifs. Je commence à parler des biais, des illusions d'optique et il y a une gamine qui me dit « Mais oui, mais il y a aussi des illusions auditives. » Ah oui, je lui dis « D'accord, mais tu peux me donner un exemple ? » Et elle est allée sur l'ordinateur et elle nous a fait écouter des exemples. Voilà, donc à chaque fois, ils rebondissent. Donc c'est étonnant à quel point ils sont captifs. On a bien compris que ça allait beaucoup plus vite que pour nous. Faites attention, Thomas Huchon, vous dont c'est le métier. Vous avez d'autres exemples ? Effectivement, je vais dire que la méthode qui a été développée par Rosemary Farinella est une méthode qui a été reconnue par des institutions internationales avant d'être reconnue finalement par les institutions françaises. Elle a eu le troisième prix de la meilleure initiative d'éducation aux médias de l'UNESCO en 2017 ou 2018. J'ai un doute, cher Rosemary. Et effectivement, vous le savez, moi aussi je fais beaucoup d'éducation aux médias. Je vais beaucoup dans les écoles. Et la démarche qui a été entreprise par Rosemary, je trouve qu'elle est hyper importante parce qu'elle touche des gamins qui sont déjà, comme elle l'a dit, sur ces réseaux et finalement à qui personne ne parle de tout ça. Et ces gamins, c'est eux qui vont construire notre avenir. Et leur vision du monde, elle va se construire avant tout sur ces plateformes numériques. Finalement, si l'on ne peut avoir qu'un seul regret, peut-être c'est qu'il n'y ait qu'une seule, Rosemary Farinella, et que ce genre d'initiative ne soit pas étendue à la totalité des écoliers français. Moi, j'ai un petit garçon qui ne va pas encore à l'école, mais j'adorerais que quand il sera en école primaire, il puisse accéder à ce genre de choses. Plus c'est génial, ils doivent jurer sur la souris qu'ils ne cliqueront jamais sur une fake news. Il y a tout un truc qui est très ludique et qui va un peu dans ce que disait Christophe à de nombreuses reprises dans cette émission, c'est que chercher la vérité, c'est un jeu. Et justement, c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche. Alors, c'est initiatique pour tellement d'autres choses. Christophe Moulin, spécialiste police-justice, il y a tellement de problèmes avec les réseaux sociaux pour les enfants. Ça part de là, mais c'est beaucoup plus large. C'est excellent, mais il faudrait quasi que l'éducation nationale puisse se saisir de ces programmes-là et les amener jusqu'à très tard, pourquoi pas jusqu'à la terminale, parce que ces jeunes qui la cherchent, c'est absolument adorable. Mais quand ces mêmes jeunes, et on ne l'espère pas, seront peut-être un jour victimes de ces fameux réseaux sociaux, parce qu'avec la pandémie, avec le Covid, ces réseaux sociaux se sont plus que jamais invités dans l'univers de ces jeunes enfants et des moins jeunes d'ailleurs. Même, c'est une forme d'intrusion pour certains. Et aujourd'hui, un déversoir de haine, on le voit chaque jour, on en parle chaque jour, notamment à l'antenne. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et parfois, dans un foyer, cette accession aux réseaux sociaux se fait par les enfants et les parents, je vais prendre mon exemple, même si mes enfants sont grands, sont bien souvent largués. Donc, leur apprendre, dès le départ, à chercher, à enquêter, à s'ouvrir et à ne pas digérer des choses, parfois sans les comprendre, c'est absolument capital aujourd'hui dans la société. Catherine Gentil ? Oui, je voulais poser une question à l'institutrice. Je voulais savoir si les parents étaient conscients de l'intérêt qu'il y avait à développer, justement, l'esprit critique chez leurs enfants, et que ce soit effectivement sur Internet, mais après, on peut le décliner dans tous les champs de la vie quotidienne des enfants, qui seront les adolescents, effectivement, qui seront vraiment confrontés aux réseaux sociaux et puis après, en tant qu'adultes. Alors, je ne peux parler que de mon expérience, mais en tout cas, les parents m'ont toujours, toujours soutenue. J'avais peur, parce que les parents ont tous des opinions, évidemment, très variées, diverses et variées, j'avais peur d'avoir des soucis. Je n'en ai jamais eu en sept années d'expérience, jamais, jamais, jamais. Une seule fois, au contraire, aux différents conseils des maîtres, les parents étaient parteurs. Je voudrais juste dire une chose, je ne suis pas la seule à faire de l'éducation aux médias. Il y a le Clémy qui organise, qui crée plein de ressources, qui fait des formations, il y a les professeurs documentalistes, mais disons que ce n'est pas généralisé. Voilà. Précision, Thomas ? Effectivement, juste pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien comment ce système d'éducation aux médias, à l'école fonctionne, mais en fait, c'est un organisme qui est à la fois lié et détaché de l'éducation nationale, enfin de la structure du ministère, ça s'appelle le Clémy. C'est le Centre de Liaison à l'Éducation aux médias et à l'information. Et en gros, il coordonne au niveau national des unités régionales qui vont répercuter des programmes pédagogiques. Tout ça est quand même assez lourd d'un point de vue de la structure administrative. Et effectivement, on sent bien qu'à la base, les enseignants et aussi les plus jeunes ou les adolescents sont vraiment en demande et qu'on manque un petit peu d'une volonté politique pour pousser tout cela. Effectivement, sous une autre ministre de l'Éducation nationale qui avait été victime de toutes ces fausses informations sur les réseaux sociaux, bien sûr, Najat Vallaud-Belkacem, elle avait tenu des discours qui incitaient, entre guillemets, les enseignants à s'emparer de ces questions. Et donc, sur le terrain, ça avait déclenché un peu une dynamique. Depuis 2017, c'est plus difficile. Et du coup, il faudrait aussi que le ministère de l'Éducation nationale s'empare de manière plus importante de ces questions-là. Un document vidéo ? Alors effectivement, on va continuer dans la salle de classe parce que c'est quand même... On dit que c'est de la bouche des enfants que sort la vérité. Nous allons voir comment ces enfants vérifient la vérité. On va juste dire quelque chose, c'est que toutes ces vidéos qui ont été tournées par Rosemarie Farinella au cours de ces dernières années, elles ont été récupérées par un youtubeur qui s'appelle Christophe Michel, avec qui elle a collaboré. Il a une chaîne qui s'appelle Hygiène Mentale dans laquelle il a créé des épisodes très précis dans lesquels chaque étape du processus de vérification est décryptée et expliquée. Donc on ne peut, pour une fois, qu'inciter les parents et les jeunes à se rendre sur la chaîne Hygiène Mentale pour aller y faire un tour. C'est hyper intéressant, c'est très bien fait. Et c'est souvent fait avec beaucoup d'humour. Un petit extrait, on regarde. Vous avez ici une photo cadrée avec deux cadrages différents. Donc j'aimerais bien avoir vos réactions. Mais par exemple, si on la met sur Internet et qu'après, on croit que c'est vrai, on peut aller porter plainte et ça peut... Qui pourrait porter plainte, justement ? La maîtresse. Parce que qu'est-ce que ça lui ferait comme réputation ? Ça lui nuirait. Ça lui nuirait à sa réputation. Après, on dirait quoi partout en France ? Qu'il ne faut pas l'accepter dans un travail. Après, elle serait pauvre. C'est ce qu'on appelle démonter le processus. C'est ce qu'on appelle faire votre travail. Nous avons trouvé des petits Thomas Huchon. Écoutez, on ne peut que le souhaiter. On ne peut que souhaiter qu'il y ait des générations qui s'emparent de ces problématiques. Effectivement, le plus important, c'est d'abord, comme le fait très bien Rosemarie Farinella, c'est de développer l'esprit critique. C'est-à-dire, quelque part, non pas de leur apprendre à réfléchir, mais de leur expliquer comment construire un raisonnement, comment développer un propos, comment vérifier une information. Et donc, il y a tout un travail qui se passe, entre guillemets, dans la tête. Il y a quelque chose qui ne nécessite pas d'outils. Mais sur Internet, il y a aussi des outils. Réaction, Catherine Gentil. Moi, je voulais signaler qu'aux États-Unis, en fait, très souvent, il y a des anciens du FBI qui viennent dans les écoles pour expliquer aux enfants, effectivement, en leur montrant qu'il faut garder l'esprit critique et qu'on peut très facilement manipuler une image ou une information. Mais aussi, il leur explique comment il ne faut pas, évidemment, harceler les autres, parce que c'est aujourd'hui quand même un des problèmes vraiment importants dans toutes les écoles, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et puis aussi, en expliquant qu'il faut vraiment être très méticuleux et faire très attention quand on utilise les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça reste à vie. Et que quand, dans quelques années, ces enfants chercheront un emploi ou voudront s'inscrire quelque part, eh bien, on va chercher leurs traces sur la toile. Et que ce qu'ils ont écrit un jour pour s'amuser, en fait, ça peut leur porter préjudice pour tout leur avenir. Et ça, c'est vrai que les gens du FBI se dévouent beaucoup, si j'ose dire, pour aller dans les écoles et expliquer tous ces aspects de l'informatique. Christophe ? C'est très intéressant pour s'amuser, parce que quand vous discutez avec des policiers, avec des magistrats, quand ils ont face à eux des jeunes, parfois, qui ont commis des choses très dures, avec des conséquences, parfois, très, très dures sur les réseaux sociaux, je pense à une élève qui se pend, parce que pendant des années, elle a été martyrisée, brimée, fait l'objet d'insultes, de choses très graves sur les réseaux sociaux, vous avez ces mômes qui disent aux policiers, aux magistrats, je ne savais pas, je ne pensais pas, je ne croyais pas, je ne voyais pas où était le mal. On faisait ça pour rire, on faisait ça pour s'amuser. Il y a même des professeurs qui, intelligemment, font des sondages dans les écoles pour dire, ben voilà, regardez, comme ça s'est passé là, comme on l'a vu dans ce reportage, et les mômes disent, ben non, c'est pas répréhensible, on s'amuse, c'est pas grave, ça va passer. Non, ça passe pas. Donc, quand je vois cette prof qui pose des bonnes questions, où les enfants disent, regardez, c'est cette maîtresse, oui, elle aura des problèmes, elle va pouvoir porter plainte, si cette pédagogie, elle est faite dès le départ, on a peut-être une chance encore de sauver certains mômes du dérapage et de l'irréparable qui vous fout des vies en l'air. L'aptitude à la réflexion. Vous nous parlez du livre de Rosemary Farinella, ça s'appelle Stop à la manipulation. Effectivement, alors déjà, moi je vais le dire, j'ai trouvé ce livre absolument génial. Je m'en doutais un peu. Oui, mais justement, pourquoi ? Parce qu'en fait, plutôt que de uniquement nous apprendre à vérifier des informations, en fait, il fait quelque chose qui est, à mon avis, essentiel dans la période que nous vivons. Il replace au centre du débat le rôle du journaliste et le métier de journaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste ? C'est quelqu'un qui vérifie des informations. Comment on fait ? Quelles sont les méthodes utilisées ? Et donc, il y a vraiment des choses sur le fond qui sont extrêmement intéressantes. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu sur la forme. Là, effectivement, un certain nombre de nos téléspectateurs sont en vacances. Ils sont peut-être avec leurs petits-enfants. C'est les vacances. Donc, on fait des cahiers de vacances. Eh bien, moi, je leur recommande vivement de se procurer ce livre et de faire les petits exercices. Il y a tout un tas d'exercices hyper bien faits qui permettent de vérifier une info, d'essayer de voir ce qui se passe derrière une image, derrière une vidéo. Exactement. Vous savez où je vais vous emmener. On va faire un petit test. Eh bien, on va regarder une première image. Et je vais vous demander, comme c'est écrit, Christophe, Catherine, qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Qu'est-ce qui se passe dans cette image ? Je ne sais pas. Un père dans le désert qui porte un enfant. Oui. Alors, moi, au début, je me suis dit que c'était un militaire parce que j'avais l'impression qu'il avait une espèce de forme de tenue de militaire. Là, visiblement, c'est un peu flou derrière. Il le protège du soleil aussi. Alors, voilà, il y a quelque chose qui protège du soleil. Eh bien, regardez, on a parlé du cadrage des photos tout à l'heure. Eh bien, voilà, quand on dézoome, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est au Sénégal. Alexis Tangana, le père d'une petite fille, eh bien, il s'est agenouillé en signe de protestation pour faire un petit peu un clin d'œil à George Floyd, cet homme qui a été tué par les forces de l'ordre. Voilà. Et donc, ça montre bien, simplement avec ce petit exemple, et il y en a des dizaines dans le livre, eh bien que le cadrage d'une photo, c'est important, que le contexte dans lequel les choses sont réalisées, eh bien, il faut l'avoir. Sinon, on n'est pas capable de juger de la qualité d'une information. Et donc, là, vous voyez, en une page, avec quelques exemples finalement bien trouvés, eh bien, on peut faire un travail qui est à la fois intéressant, intelligent et un petit peu ludique. C'est quand même pas de mal. On apprend toujours mieux quand on rigole. Un exemple qui touche ? On se fait pas aussi au jeu de cette erreur. Oui. Vous connaissez la 7ème ? Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est ça. On y a tous joué. La 7ème est toujours la plus difficile. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, justement, d'aller au-delà de l'image, un peu plus loin derrière l'image, parfois. Un exemple sur les jeunes, justement ? Alors, justement, l'une des choses qui est aussi très intéressante dans ce livre, c'est que, vous le savez, les jeunes s'informent majoritairement par ses réseaux sociaux. Et avant même de devoir distinguer entre une vraie et une fausse information, eh bien, ils ont parfois du mal à faire la différence entre les informations et les publicités. notamment sur Instagram avec les youtubeurs, les influenceurs. Il n'y a pas que les enfants. Combien de fois on nous dit vous pourriez faire la publicité pour mon événement ? Eh bien, effectivement. Eh bien, là, vous voyez, dans le livre, il y a un certain nombre d'exemples. Peut-être que Rosemary peut nous expliquer pourquoi elle a choisi d'aller sur cet aspect assez particulier. On vous écoute, Rosemary ? Oui. Alors, que ce soit dans le livre ou en classe, j'apprends aux élèves à distinguer la pub de l'information parce que c'est important pour ne pas se faire manipuler aussi et de comprendre que l'un, c'est pour inciter à acheter et l'autre, normalement, c'est fait pour informer et donc, et aussi à traquer les publicités cachées. Donc, savoir identifier quand il y a écrit en tout petit, contenu sponsorisé, sponsored, contents ou des choses comme ça et puis, dans le discours des influenceurs, se rendre compte que finalement, quand une influenceuse est en train de vous parler de sa ceinture qui fait perdre un kilo par jour alors qu'en fait, elle a eu un anneau gastrique et que, voilà, de toute façon, elle a été payée parce que ce sont des partenariats commerciaux, de comprendre qu'en fait, si on vous vante quand des influenceuses essayent de vous vanter les mérites du kit pour se faire blanchir les dents ou les thés détox qui vont vous faire maigrir et tout ça, en fait, il y a conflit d'intérêts. Comment elles peuvent être objectives alors qu'elles sont payées ? Et en plus, elles ont tellement de filtres qu'on ne reconnaît même plus des jeunes filles, mais on dirait des avatars. Et après, le problème, c'est que, si on ne fait pas ce travail d'éducation aux médias, il y a des jeunes filles, c'est ce qu'on a vu avec Francia Hogan, la lanceuse d'alerte de Facebook, des jeunes filles qui cherchent à imiter leurs modèles, leurs stars, leurs influenceuses en se disant « mais moi, je veux faire pareil », elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas faire mais elles ne peuvent pas faire parce qu'en fait, c'est des mirages, ce ne sont pas des femmes, je vous dis, ce sont des avatars et en plus, elles sont payées pour dire que, voilà, ce sont des choses merveilleuses. En plus, ce qui est rigolo, ils adorent, ils adorent traquer les pubs cachés, par exemple, les placements de produits, on fait ça sur YouTube, c'est rigolo, de se dire « bah oui, c'est sûr que c'est un chanteur ». On a d'ailleurs un exemple, Rosemary, on va terminer là-dessus. On va juste terminer sur une espèce de cri de guerre qui est poussée par ses enfants. Eh bien, regardez, ils ont préparé des affiches pour nous alerter. Eh bien, voilà, tous contre les hoax, faisons barrage aux rumeurs. Je pense que ça pourrait être le mantra d'Anti-Complot sur toute la saison. Merci beaucoup à ces enfants qui font ce travail-là. Merci beaucoup, Rosemary Farinella. Merci. On doit marquer une petite respiration, on revient à la deuxième partie Anti-Complot avec, bien sûr, des nouvelles de Rémi Daillet et de cette enquête qui est lancée à son encontre et puis au cœur aussi des manifestations anti-pass. Voilà quelques thèmes que nous évoquons dans Anti-Complot. Dans la deuxième partie, à tout de suite. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Faites-le plein d'émotions sur OCS. Quatre chaînes et tous les programmes à la demande. What? No drama, we're good. Des séries et des films inédits. I'm gonna come! Get it, get it, get it! Ben, I'm gonna find out everything. Tout OCS, où vous voulez et quand vous voulez. That's really all I want. OCS, vous êtes fan forever. Nous aussi. Les humains sont des créatures logiques. Quand il n'y a pas beaucoup de place, nous choisissons la plus petite option, comme une petite voiture. Donc, quand nous rencontrons un problème d'audition, il est logique de choisir la plus petite option. C'est pourquoi Amplifon, expert mondial de l'audition, propose Ampli Mini, une aide auditive aussi petite que ça. Essayez Ampli Mini gratuitement pendant 30 jours. Appelez dès maintenant le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. 100% santé, 100% accompagné avec Amplifon et lui à nouveau meilleure enseigne d'audioprothésiste de l'année. Dispositif médical. On y va pour la visite ? Ça va, toi ? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchanté. Très sympa. Salut, Agathe. Ça va bien ? Ouais, ça va. La meilleure ostéo. Ça va, la famille ? Ça va. Et la petite, ça va ? Bien. Ton chat, ça va ? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Centuri 21. Émile Zola, redécouvrez l'œuvre de l'écrivain le plus populaire de son temps dans une collection de luxe illustrée par de magnifiques gravures d'époque. Le numéro 1, Germinal, 3,99 euros seulement. Et si vous buviez chaque jour une eau au goût plus pur en supprimant vos bouteilles d'eau en plastique ? Découvrez notre purificateur d'eau Kuligan pour seulement 14,90 euros par mois. Et en ce moment, les deux premiers mois sont offerts. Rendez-vous sur kuligan.fr La 2 chevaux spot. Redécouvrez la première série limitée de la petite Citroën et construisez sa reproduction fidèle à l'échelle spectaculaire 1 sixième. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Qui peut concurrencer la MAF ? À la MAF, avec mon assurance-invitation, mon téléphone peut être indemnisé en cas de chute accidentelle chez moi comme en dehors. Désolé, moi je préfère la MAF. C'est le MAF-iversaire. Profitez de nos offres au 3015 et dans les agences MAF. Il reste encore des mers à traverser. Des mers riches de lieux qui ne demandent qu'à être explorées. Car en réalité, le plus beau voyage sur la Terre se fait sur la mer. Consta. Nos pieds subissent de nombreuses pressions. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient douloureux. Sketchers présente Archefit. Archefit répartit la pression à travers la voûte plantaire pour rendre la marche plus confortable. Lavable en machine est disponible pour les hommes et les femmes. Archefit, une nouveauté Sketchers. Et bien quand Violette va apprendre ça... Tu savais que l'électricité d'ODF est à 97% sans CO2 ? Non. Une électricité à 97% sans CO2, c'est mieux pour le climat. Renault Occasion, Renew, nouveau pour vous. Profitez de Renault Mégane d'occasion prête à partir avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez la taille du coffre. Vous, vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies. Pas vrai ? Juste 3 euros pour son kilomètre. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Avec la Nissan Leaf, vous avez tout à gagner et à passer à l'électrique. C'est vraiment le moment de passer à l'électrique. La Nissan Leaf équipée est à partir de 99 euros par mois seulement. J'avais 15 kilos en trop, je les ai perdus et on me demande souvent comment j'ai fait. Eh bien, je vais vous montrer. Il vous suffit de taper commej'aime.fr sans oublier le point fr. Ensuite, vous calculez votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est tout. En fonction de votre perte de poids, commej'aime vous proposera le programme le plus adapté à votre métabolisme. Si vous avez du poids à perdre, commej'aime, c'est la solution. Alors, pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le point fr. Faites-le plein d'émotions sur OCS. Quatre chaînes et tous les programmes à la demande. Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses. Des séries et des films inédits. OCS, vous êtes fan. Nous aussi. Savez-vous qu'il est possible d'envoyer une lettre recommandée depuis chez vous ? Sur laposte.fr, j'envoie ma lettre recommandée. La poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyer ma lettre recommandée sans me déplacer, c'est simple. C'est sur laposte.fr. Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Pasión e idilio, amor mío, razón eterna de vivir. Amor mío. Bonjour, monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Anti-complot, deuxième partie avec Thomas Huchon qui va revenir sur la manifestation antipasse sanitaire de la semaine. Tout de suite après le rappel des titres, Les Essentiels, Thierry Coiffier. Avec d'abord les suites du conflit qui oppose la France au Royaume-Uni sur la pêche, le gouvernement allemand presse les deux pays d'arriver à un accord. De son côté, Londres a convoqué l'ambassadeur de France en réponse aux menaces de rétorsion de Paris. Le nombre de tests PCR et antigéniques en chute libre depuis la fin de leur gratuité le 15 octobre, c'est la direction des statistiques du ministère de la Santé qui le dit. 2,3 millions de tests PCR effectués la semaine dernière contre près de 3 millions la semaine précédente. Ça fait 675 000 en moins. Une visite d'adieu en France pour Angela Merkel. La chancelière allemande rencontrera Emmanuel Macron à Beaune en Côte d'Or le 3 novembre. Ce sera donc mercredi. Elle se verra remettre les insignes de grand croix de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, la chancelière est en Grèce. Une visite plutôt délicate. Les relations entre l'Allemagne et la Grèce n'ont pas été simples notamment durant la crise de la zone euro. Et puis, ne manquez pas sur LCI ce soir à 21h, ce documentaire sur l'affaire Daval, son titre des mensonges aux amis. Merci Thierry Coiffier à tout à l'heure pour d'autres informations. Deuxième partie d'Anti-Complot. Alors, il y a encore des manifestations antipas sanitaires ? Je pensais que ça s'est arrêté. Effectivement, ils en sont donc, je n'ai pas de bêtises, au 15e jour de manifestation depuis le début de l'été 2021. Ces rassemblements se tiennent un petit peu partout en France. Cette fois-ci, ils étaient à peu près 40 000 dans différentes villes de notre pays. Et notre collègue Paul Laroutourou s'est donc rendu à la manifestation qui se tenait devant le Sénat. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que ces manifestations continuent alors que les chiffres repartent à la hausse et que ce n'est pas vraiment très rassurant. Ça n'inquiète pas les manifestants qui revendiquent leur rejet du pass sanitaire, mais pas seulement. Ils ont aussi un rejet des médias. On va écouter des images, une petite compilation réalisée par Audrey Bordat qui m'aide à préparer chaque semaine cette émission. Bonjour. Vous êtes qui ? SCI. TF1. Ah bah allez-vous faire foot. Je vous dis un bonjour. Non. Je ne parle pas. La mainstream, je ne parle pas. Pardon ? C'est quel mensonge vous voulez te raconter ? Parlons de nous. Pourquoi on raconterait des mensonges ? La télé, c'est souvent des mensonges qui sont racontés, on ne dit pas la réalité. TF1 et compagnie, la 25 et tout ça, que pour moi, vous êtes des chaînes de collabos, vous êtes à fond avec le gouvernement. Quand on ne me vient de ne pas me raconter, la télé dit les médias, on dit la radio, je ne peux même plus supporter les médias. Ça fait un an et demi que je ne regarde toute la télé. Il n'y a pas de temps à perdre avec vous. Vous êtes là aujourd'hui, vous ? Ah, bon. Alors, on rappelle le principe, les images qui sont encadrées de jaune, c'est la règle d'anticomplot, ce sont des images faïques. Voilà. Exactement. En tout cas, ce sont des images dans lesquelles les gens ne disent pas la vérité. La défiance des médias mainstream, c'est l'un des fers de lance de tous ces antipasses sanitaires. C'est un point commun à tous les complotistes dont nous parlons, nous, dans cette émission. On retrouve aussi, vous l'avez entendu, cet autre stigmate. On est immédiatement, Paul Larouto, est immédiatement taxé de collabos par l'un de ses manifestants. Donc, on est encore une fois dans cette espèce de comparaison odieuse et grotesque avec la Seconde Guerre mondiale. Mais on voudrait quand même vous faire écouter un autre extrait, justement, dans lequel un manifestant pousse la comparaison encore plus loin. La vaccination n'a tué personne en France ? N'a tué personne ? Mon cul ! Elle a tué qui ? Elle a tué plein de gens. Tous ceux qui sont avec le gouvernement, ils participent à tuer des gens. À tuer des gens, bien sûr, avec la seringue. C'est un génocide. Adolphe, il l'a fait avec ses fours. C'est une autre manière. Vous ne soyez pas complètement complotistes ? Si, carrément, à 300% même. C'est vrai qu'on a du mal après à se dire qu'on va pouvoir dialoguer. C'est pas Adolf Hitler, c'est Adolf. C'est un de ses potes, certainement. Il y a en fait une forme de proximité qui est un petit peu particulière dans le propos. Je ne parlerais pas d'Adolf Hitler en disant Adolf, ça c'est certain. Mais il y a quand même quelque chose qui est très inquiétant. C'est que tous ces gens, finalement, qui ont bien le droit de croire ce qu'ils veulent, ils sont d'une certaine manière en cessation avec la réalité. Ils sont abreuvés en permanence de fausses informations et ils construisent leur réalité. Et leur réalité, eh bien, virtuelle, elle déborde dans le monde réel. On en parle souvent ici. Et là, ça prend quand même des proportions. On a la même chose. Oui, mais ça va au-delà effectivement parce qu'au-delà de ces manifestations, au-delà de ces discours qui sont tenus effectivement devant les caméras et où on a visiblement ces personnes ont envie vraiment peut-être de faire un peu de la provocation, etc. Mais en tout cas, moi, ça me rappelle étrangement l'Amérique de Donald Trump. C'est-à-dire que ça devient vraiment dangereux à partir du moment où effectivement, il n'y a plus aucun dialogue qui est possible. C'est-à-dire que chacun vit sur sa planète et à chaque fois qu'on essaie d'engager le dialogue, effectivement, c'est une fin de non-recevoir. C'est non, je ne vous parle pas à vous parce que vous êtes co-labo. Non, je ne vous parle pas à vous parce que vous êtes dans les médias. Non, je ne vous parle pas à vous juste parce que vous ne pensez pas la même chose que moi. Et on est arrivé, effectivement, le 6 janvier au Capitole à l'attaque contre les représentants de la démocratie, vraiment, puisque c'était les élus. Et effectivement, en France, on est loin d'en être là, mais on sent que c'est un peu les mêmes ressorts et la même logique. Donc, je trouve ça quand même très inquiétant au-delà de ces petites interviews dans la manifestation-là. J'ai une question à vous poser, peut-être à vous, Christophe Moulin. des gens comme ceux-là. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années que j'en croise. On les a souvent moqués pour leur discours un peu décalé, un peu tranchant. On en connaît tous dans notre environnement. Mais j'ai l'impression que tout a changé depuis quelque temps avec ces réseaux sociaux et qu'ils ont pu se fédérer, finalement. Pas qu'ils se sont fédérés, certes, sur les réseaux sociaux, mais très tard pour certains. Mais ce qui les a fédérés, c'est une forme de haine et une forme de colère. Alors d'abord, il faut quand même signaler que vous avez un certain nombre de mouvements, voire de partis politiques qui utilisent quand même ces termes, médias mainstream, journalistes collabos, genre journalop aussi. On en parlait hier ensemble. Mais quand j'entends ces propos pour avoir suivi les, je ne sais plus, 57, 58 ou 60 week-ends de Gilets jaunes, vers la fin, les plus radicaux tenaient tout simplement les mêmes propos. Le gouvernement qui tue, les génocides qui sont perpétrés par les médecins, on parlera tout à l'heure de Rémi Daillet, on est, paf, exactement dans la même marmite. Donc, pour répondre exactement à votre question, je pense que ce sont les mouvements de contestation, les mouvements sociaux et ce mouvement sans précédent des Gilets jaunes où il y a eu une prise quelque part d'une forme de pouvoir, en tout cas dans la rue, on l'a vu, sur les ronds-points, mais pas que, et une liberté de parole et des réseaux sociaux qui ont été des déversoirs mais qui se sont structurés, construits, sous votre contrôle. Et c'est marrant parce que ces mouvements anti-pass, ces mouvements anti-vaccination ont repris également les mêmes schémas, les mêmes réseaux, la même forme de diffusion et j'ai l'impression on aurait peut-être dû ou Paul aurait peut-être dû poser la question est-ce que ces gens qui étaient dans la rue l'été ou mouvement des Gilets jaunes ? Je pense que la réponse aurait été oui. Il y a un certain nombre qui étaient, alors effectivement, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a une défiance autour de la pandémie et que quelque part, toutes les interprétations sont sorties. Écoutez justement cette réaction recueillie par Paul Larouto. Cinquième vague de Covid surtout qui arrive en France. C'est bidon. J'ai un doute, je suis sceptique sur la véracité du virus. Vous pensez qu'il n'y a pas vraiment eu une mort du Covid en France ? C'est un virus comme un autre. Je peux vous parler franchement, ça je pense que c'est un chiffre totalement bidon. Écoutez, dans ce cas-là, écrivez au site de pharmacovigilance et donnez-leur des leçons si vous vous y connaissez si bien que ça. Si vous êtes médecin et spécialiste de pharmacovigilance, allez leur demander comment ils font pour faire ces remontées d'informations. Alors, je voudrais justement qu'on s'arrête un très court instant sur la dernière intervenante de ce petit reportage. Elle brandit une pancarte avec ce nombre supposé de morts dues à la vaccination. 27 242. Et elle précise qu'il y aurait une source officielle, Eudra Vigilance. Alors, on a zoomé sur l'image pour que vous le voiliez. Donc, on s'est posé la question. Quel était cet organisme ? Et pour le coup, Eudra Vigilance, c'est pas une source complotiste. C'est une source sérieuse. C'est une source qui donne les effets indésirables de tous les médicaments, mais aussi des vaccins. Et donc, c'est une source sérieuse et son but, c'est de fournir un accès aux informations sur les déclarations d'effets indésirables suspectés d'être liées aux médicaments en général. Et après, c'est la lecture qu'on en fait, évidemment. Exactement. Et si les autorités nationales de réglementation des médicaments et les entreprises pharmaceutiques peuvent consulter et utiliser ces sources, eh bien, tout le monde peut les regarder. Regardez, cette dame a donc bon sur la source. On va déconstruire comme on le fait à chaque fois. J'étais en train de le faire pendant que vous parlez. Je vous connais maintenant, mon cher, je vous vois prendre des notes pendant que nous discutons. C'est ludique, on a dit. Alors, expliquez-nous. Mais alors, justement, le problème, c'est l'interprétation de ce chiffre. Car le nombre de morts qu'elle avance y repose sur deux erreurs. La première, les effets indésirables ou les morts listées sur le site n'ont pas de lien confirmé avec la vaccination. Le site liste un ensemble de faits qui ne sont soutenus par aucune étude scientifique qui prouvent qu'ils résultent de la vaccination. D'ailleurs, Eudra Vigilance est très claire sur son propre site internet. Regardez. Les informations sur ce site web concernent les effets secondaires suspectés, c'est-à-dire des événements médicaux qui sont observés suite à l'administration des vaccins COVID-19 mais qui ne sont pas nécessairement liés aux vaccins. La seconde erreur que fait cette femme, c'est que Eudra Vigilance ne compte ni le nombre total de signalements mais ni le nombre de morts associés à ces signalements. Ça veut dire que, grosso modo, si je vais décéder à la suite d'une vaccination sans que ça soit liée, je vais signaler peut-être 5, 6, 7 effets indésirables. Ma mort va donc être comptabilisée 5, 6, 7, 8, 9 fois. Et donc, quelque part, il y a une mauvaise interprétation de ce chiffre sur lequel on n'arrive pas, on ne peut pas en tout cas tirer de cette information-là le fait qu'il y aurait 27 000 morts des vaccins en France. On va juste rappeler quand même qu'il y a, à l'heure actuelle, aucun mort diagnostiquée liée à la vaccination Covid-19 pour Pfizer et Moderna et qu'il y a eu 13 cas suspects pour AstraZeneca. Et les limites d'une information découverte comme ça sauvagement sur Internet, même si elle est vérifiée, mais elle est interprétée différemment. de la part de cette femme, je pose que l'interprétation est totalement voulue. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a une petite interprétation. Thomas, vous revenez sur l'affaire Facebook. Effectivement, il y a deux semaines et demie, nous vous montrions ici même le témoignage de Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte, une ancienne employée de Facebook qui révélait l'ampleur des problèmes structurels et opérationnels à l'intérieur de l'empire des réseaux sociaux et surtout qui nous expliquait que malgré tout un tas de signaux très inquiétants en interne, eh bien, Mark Zuckerberg et les dirigeants de l'entreprise n'avaient pas voulu changer de braquet ou changer des choses. On a découvert depuis un certain nombre de choses assez intéressantes. Premièrement, eh bien, en fait, chez Facebook, plus personne ne comprend comment fonctionnent des algorithmes et c'est très inquiétant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait ces algorithmes... Ça leur échappe en fait, c'est ça. En fait, quelque part, la machine a totalement échappé à son créateur et étant modifiée en permanence par plein de secteurs différents à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, plus personne n'a la main sur la totalité de cet algorithme et sur la manière de fonctionner de la machine. Un film d'horreur quand on a créé un monstre et... C'est un petit peu Frankenstein, mais du coup, ça a une conséquence qui est quand même assez intéressante, c'est que comment font les gens de Facebook pour savoir comment fonctionne Facebook ? Eh bien, on l'a découvert aussi avec les révélations de Frances Haugen, eh bien, ils créent de faux profils sur la plateforme pour voir comment la plateforme, eh bien, va réagir. Et donc, on a découvert qu'ils avaient créé, par exemple, un profil qui va peut-être vous sembler familier, ma chère Catherine, un profil de Trumpiste. D'accord. Un soutien potentiel de Donald Trump. Non, un soutien de Donald Trump pour voir à quel type d'informations, eh bien, la machine Facebook allait exposer ce profil-là. En moins d'une semaine, ce profil était exposé aux théories du complot qu'Huanone et aux mouvements qui prétendent que l'élection a été volée. Ce qui veut dire que ça va quand même très très vite et ça va beaucoup plus vite que ce que nous explique d'ailleurs Facebook dans sa communication officielle depuis la révélation de la crise. Il y a encore un autre élément qu'il faudrait préciser pour nos téléspectateurs sur cette affaire Facebook, c'est que ce qu'on comprend, en fait, en sous-main, c'est qu'ils avaient beaucoup plus d'informations, notamment sur l'attaque du Capitole, le 6 janvier. En fait, durant cette journée, Facebook a vu exploser les signalements d'incitation à la violence, d'incitation à la haine assez rapidement dans le courant de la matinée. Les signalements ont été multipliés par 4. C'est très 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 important pour Facebook. Et plutôt que d'essayer de modifier un certain nombre de choses, plutôt que de prévenir les autorités, potentiellement même le FBI aux Etats-Unis, la plateforme n'a rien fait. Ils ont laissé faire ? Passivité, c'est ça ? En tout cas, ils ont décidé de ne rien faire. En interne, ils expliquent que c'est par peur d'avoir augmenté encore les problèmes. Mais il faut quand même le constater. Cette entreprise et le manque de transparence nous posent un immense problème. Et elle devient, à force de refuser de nous dire ce qu'il se passe en interne, une forme de menace pour notre démocratie. Les révélations de Frances Hogan le montrent chaque jour un peu plus. Et je crois qu'il est grand temps qu'une discussion sérieuse s'installe entre les pouvoirs publics C'est entreprise. Catherine Gentile ? Ah oui, bien sûr. Mais justement, ça me faisait penser à ce que disait Thomas, au fait que les algorithmes en fait maîtrisent parfois même jusqu'à l'avenir des hommes aux Etats-Unis. Parce que dans certains états, dans les tribunaux, en fait, il y a une intelligence artificielle qui est utilisée et qui va décider, par exemple, quel est le risque de récidive de la personne qui vient être jugée. Et donc là, c'est plus des hommes entre guillemets, enfin même sans guillemets d'ailleurs, qui discutent, qui regardent les preuves, qui établissent la peine à laquelle il faut condamner l'accusé. C'est la machine qui va vous dire... Ce sont des probabilités quoi en fait. Oui, mais ça va au-delà de ça. Ce n'est pas la petite probabilité. C'est vraiment extrêmement sophistiqué. Et du coup, ce n'est plus le juge qui décide s'il y a un risque de récidive et si vraiment il faut être plus ou moins sévère. C'est la machine qui va le lui dire. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point effectivement ça peut aller très 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 loin aux Etats-Unis. Thomas Huchon, nous parlions hier de Rémi Daillet donc star du complotiste qui est arrêté et les révélations du Parisien confirment qu'il prévoyait de faire un coup d'Etat en France. Effectivement, moi je voudrais profiter de cette occasion pour faire une petite confidence très personnelle. Rémi Daillet, il est arrivé sur mes radars à complotiste. Vous savez que je traque tout ça de manière très précise il y a un an. Et quand j'ai vu ce personnage avec sa moustache là qui faisait cette vidéo sur YouTube qu'appelait au coup d'Etat, franchement je me suis dit que c'était un délire et qu'on n'en entendrait plus jamais parler. Ancien cadre du modem. Effectivement. Viré du modem. Et en fait je pense que moi ou un certain nombre d'autres observateurs en fait on n'a pas vu venir le truc. On n'a pas vu venir l'ampleur de ce phénomène et quand quelques semaines, quelques mois plus tard je suis retourné voir cette vidéo et ce qu'il devenait et bien il avait basculé au-delà du million de vues. Et donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a dit sur les projets d'attentats et sur la dangerosité que ça représente pour notre pays, je crois qu'il faudrait quand même dire quelque chose c'est qu'on est donc dans une situation dans laquelle un homme peut faire sur Youtube un appel au coup d'Etat qui va être vu par près d'un million de personnes avant que la plateforme décide qu'il y ait quoi que ce soit à faire afin d'empêcher tout cela. Notre copine là entre guillemets on pourrait mettre du jaune là aussi tout autour qui a appelé au meurtre vis-à-vis d'Emmanuel Macron je pense que la vidéo est toujours en ligne on est d'accord ? Effectivement. Et donc il y a un énorme problème à ce que finalement on comprend bien la nécessité d'une liberté d'expression le problème c'est qu'en France la liberté d'expression comme vous nous l'avez déjà expliqué elle repose aussi sur le fait d'être justiciable donc d'être tenu comptable des propos là on a un vrai problème on a quelqu'un qui était à l'étranger qui utilise une plateforme numérique américaine pour diffuser un appel au coup d'Etat en France on voit bien que la justice rattrape un petit peu les choses aujourd'hui mais moi je suis quand même très inquiète sur le fait que ces discours qui circulent et se viralisent très fort eh bien prennent une ampleur d'aimant durant la présidentielle et qu'on soit totalement incapable de faire face à ce déferlement C'est le moment du courrier d'électeur il n'en faut qu'un en général pour passer à l'acte et c'est pas quand ça arrive qu'on hurle avec les loups bien le courrier d'électeur donc allez on y va il est là Antoine Bourdarias vous connaissez le principe vous pouvez écrire vous avez des inquiétudes Antoine Bourdarias vous répond exactement on a choisi cette semaine un message de Clément qui nous a alerté en nous envoyant le lien de cette vidéo c'est un live d'Antoine Cutita figurez-vous qu'on vous a déjà parlé de lui il y a plusieurs semaines souvenez-vous il est à la tête de cette alliance 2020 qui est une association complotiste qui est une sorte de branche française à travers lui de QAnon souvenez-vous c'est ce vaste mouvement complotiste américain qui considère notamment que Donald Trump est le sauveur l'élu désigné pour sauver nos sociétés des démocrates qui auraient créé un réseau mondial de pédophilie alors cet Antoine Cutita il fait de nombreuses vidéos des lives pour dénoncer le système politique corrompu ce qu'il appelle l'état profond évidemment il croit que l'épidémie de coronavirus a été créée de toute pièce et dans cette vidéo il y va quand même un peu fort regardez il prévoit qu'un coup d'état militaire menace notre pays ça ça va arriver chez nous regarde ça depuis le début de l'année la Birmanie il y a eu un coup d'état le 1er février 2021 la Guinée coup d'état le 5 septembre 2021 et maintenant le Soudan on me dit oui mais ça ne peut pas arriver chez nous si l'armée française va à un moment donné reprendre le pouvoir le moment viendra où le peuple sera en danger de mort imminent et l'armée prendra le dessus ok et n'allez pas dans les rues essayer de dire non c'est pas bien si c'est bien c'est ce qu'il faut on ne peut pas compter sur le peuple le peuple est trop divisé vous le savez bon évidemment après cette vidéo je vous rappelle de faire très attention quand vous écoutez ce genre de personnages qui avancent tout et n'importe quoi la plupart du temps avec des preuves sorties de nulle part attention également donc si vous regardez des vidéos ou des sites internet reliés à cette alliance 2020 mais ce qui nous a vraiment choqué dans cette vidéo dans l'équipe d'Anticompos c'est de voir cet enfant à côté de lui qui s'appelle Louis qu'il présente comme étant l'enfant d'un couple d'amis c'est quelque chose qui vous a énormément choqué Thomas également mais oui parce qu'en fait alors déjà je crois que d'une manière générale exposer des enfants sur les réseaux sociaux c'est pas une idée vraiment brillante on va donner juste un chiffre 1300 c'est le nombre de photos d'un enfant quand il arrive à 13 ans qui sont déjà présentes de lui sur les réseaux sociaux ça veut dire que avant même de s'inscrire lui-même sur les réseaux sociaux il y a déjà énormément de choses qui circulent sur lui moi je pense à ce jeune garçon quand il aura 18 20 ans 25 ans comme vous le rappeliez qui va chercher du boulot qui va vouloir faire des études qui va peut-être postuler à un stage et bien on va retrouver cette image où il est associé à un complotiste franchement assez hard et d'ailleurs regardez bien ce pauvre enfant il est même affublé d'une casquette Trump Maga Make America Great Again donc on est vraiment là pour le coup dans tous les signaux de la mouvance quanone et il y a quelque chose de très désagréable parce que vous savez les complotistes ils se basent toujours sur la morale ils prétendent que nous sommes immoraux que nous sommes dégueulasses que nous sommes des journalopes et bien là on a la preuve que c'est pas toujours de notre côté que sont ceux qui exposent des enfants à des dangers et ce sera le mot de la fin merci à vous Thomas Huchon merci Catherine Gentil Christophe Moulin Antoine Bourdarias pour les questions voilà c'était Anticomplot vous pouvez souffler à la semaine prochaine ciao